Je vois même des fausses nouvelles qui circulent de la part de l'opposition sur cet individu. J'ai entendu une fois son salaire qui n'est pas correct, j'ai entendu une autre fois qu'il aurait été nommé sous préfet ce qui n'a jamais été à l'ordre du jour. Donc je veux bien que systématiquement chaque jour qui vient on ajoute quelque chose. Encore une fois, on a quand même. Moi j'ai été à l'Assemblée Nationale, mes collègues y ont siégé tout le week-end. On a vu quand même ce qui s'y passe, c'est-à-dire qu'on a une opposition qui est aux abois depuis un an et qui se sert de ce sujet-là alors qu'on a pris les mesures nécessaires pour refuser une réforme institutionnelle majeure. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on arrête le cumul des mandats dans le temps, parce qu'ils veulent absolument garder des privilèges acquis depuis des années. Je vous dis, Pierre Charon lui-même le reconnaît, sénateur LR, qui écrit hier, grâce à l'affaire Benalla, voilà la réforme institutionnelle est stoppée. Non, elle ne sera pas stoppée. Mais elle ne sera pas stoppée parce que c'est une réforme importante. Vous avez vu, puisque vous parlez des vieilles pratiques et du vieux monde, ce que dit Sonia Crémy, qui est députée La République En Marche comme vous. Je ne comprends pas pourquoi Alexandre Benalla n'a pas été viré le 2 mai. On avait été élu pour la transparence, ça ressemble au vieux monde. Mais dans le vieux monde, il n'y aurait pas eu une commission d'enquête. Dans le vieux monde, on n'aurait pas eu de cette manière-là l'Elysée qui aurait reconnu des dysfonctionnements. Ça, ça aurait été le vieux monde. On a pris la mesure de ce qui se passait. Moi, j'appartiens à une majorité qui a permis que cette commission d'enquête existe et qui entendra ce matin même le ministre de l'Intérieur, que je soutiens pleinement parce que c'est un excellent ministre de l'Intérieur. Et encore une fois, et j'insiste ici, on ne peut pas essayer de jeter le discrédit sur la première année de ce quinquennat et sur l'ensemble de cette majorité uniquement pour un acte isolé d'un individu.